La vie des communes avec ce soir Cugnot, on va parler du troisième âge avec deux interlocuteurs sur ce plateau que je salue, Jean Sarraute, vous êtes directeur du centre communal d'action sociale, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, René Onat, vous êtes photographe, photographe social, c'est ainsi que vous vous prénommez ou dénominez avec une volonté affichée du qualificatif social. Bonsoir, oui, social, photo plutôt de société comme quelqu'un me l'a fait remarquer gentiment parce qu'il n'aimait pas trop le mot social, donc photo de genre de société, du moins de société. Alors avec vous Jean Sarraute, on va parler de cette semaine qui s'est déroulée à Cugnot, donc c'était la semaine dernière, c'était une semaine bleue, passez-moi l'expression, donc, qui intéressait particulièrement les retraités. Comment cette semaine est-elle née ? Quel était le principe ? C'est une semaine qui était organisée à l'initiative d'un comité d'entente au niveau national qui regroupe principalement toutes les associations principales de caisses de retraite, de retraités, associations qui touchent tout ce qui est autour et avec la personne âgée, aussi bien dans l'aide que dans tout ce qui peut permettre à des personnes âgées de vivre actuellement, que ce soit au domicile ou en établissement. L'objectif, c'est de, en 1993, de faire un temps fort dans le cadre de la semaine nationale qui avait été décrétée sur les personnes âgées en Europe. Et comme on a trouvé que c'était intéressant de pouvoir regrouper sur une semaine différentes personnes âgées sur un thème précis, on a décidé de refaire en 1994 une autre journée sur un thème différent qui était la solidarité entre les âges, pour finir en 1995 sur un thème des retraités disent non à l'exclusion. Alors il y a eu des débats...